Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer les trois étapes pour gagner de l'argent sur YouTube de façon réaliste. Salut à tous, alors j'ai été récemment invité chez des amis à dîner et il y avait d'autres personnes à la soirée que je ne connaissais pas. Et comme bien souvent dans ce genre de cas, on a commencé à parler de nos travails respectifs. Donc moi les gens m'ont demandé ce que je faisais, je leur ai dit je travaille sur internet, j'ai un blog et une chaîne YouTube. En général quand je dis ça aux gens, ils ont un espèce de sourire moqueur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça représente en termes de revenus lorsqu'on fait les choses correctement sur internet. Donc on a commencé à discuter et puis ensuite ils m'ont demandé combien de temps je travaillais par semaine. Je leur ai donné la réponse et ils se sont rendu compte qu'en fait je travaillais beaucoup moins qu'eux. Ensuite ils m'ont demandé combien je gagnais, je leur ai dit et là je peux vous dire que leur sourire qui était moqueur a vraiment disparu de leur visage et ils sont devenus d'un coup très intéressés sur comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie sur YouTube. Et donc d'après moi ça repose en trois étapes, ces trois étapes je vais vous les donner maintenant et vous allez voir qu'en fait gagner sa vie sur YouTube n'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on fait les choses correctement. Première étape, YouTube ne se suffit pas à lui-même pour gagner de l'argent. Je vous le montre avec un exemple, un objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires. La première étape tout simplement c'est de comprendre que YouTube ne se suffit pas à lui-même. Je vous prends un exemple, imaginons que vous vouliez gagner 10 000 euros grâce à YouTube. Là vous pourriez vous dire ok je vais faire des vidéos et grâce à la publicité je vais gagner ces 10 000 euros. Le souci c'est que la publicité YouTube rapporte extrêmement peu. Vous allez gagner environ 1 euro pour 1000 vues. Ça veut dire que pour gagner 10 000 euros vous allez devoir faire 100 millions de vues. Il y a très peu de chances que vous arriviez à faire ce genre de score tout simplement parce que vous n'êtes pas Rihanna. Alors comment faire ? Et bien l'idée c'est de créer votre propre produit et de le vendre grâce à YouTube. Je continue mon exemple. Vous voulez toujours gagner 10 000 euros mais cette fois-ci vous décidez de créer un produit qui coûte 100 euros. Et bien le calcul est très simple. Avec un taux de conversion à 2%, vous n'avez besoin que de solliciter 5000 personnes pour y arriver. Et là on a évidemment une audience qui est à la portée de n'importe quel infopreneur. Du moins à partir du moment où il fait les choses correctement. Donc le message c'est que si vous voulez gagner de l'argent avec YouTube, c'est de comprendre déjà que YouTube ne se suffit pas à lui-même. Il vous faudra un produit et il faudra une structure pour faire tenir ce produit. Donc ça peut être une page de vente sur un blog ou ça peut être une page de vente sur un système annexe comme par exemple ClickFunnels. Et l'idée c'est de prendre du trafic sur YouTube et de l'envoyer vers une page de vente. C'est là qu'on commence à gagner de l'argent. Donc ça c'est la première étape. Étape numéro 2, voici comment installer la crédibilité, la confiance et finalement faire vos ventes. La deuxième étape, la deuxième chose que vous devez absolument comprendre si vous voulez gagner de l'argent avec YouTube, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé. La plupart des gens pensent qu'il suffit de produire quelques vidéos, de mettre un lien vers sa page de vente et l'argent va tomber du ciel. C'est une grave erreur. 9 fois sur 10 ces gens échouent. Ils ont le même problème qu'en fait on rencontre avec ceux qui veulent gagner de l'argent grâce à Facebook. Il y a plein de gens qui se disent « Ah mais la pub Facebook c'est génial, je vais pouvoir trouver du trafic ciblé, donc je vais envoyer les gens vers une page de vente et à moi les millions ». Eh bien ça ne marche pas si vous procédez de la sorte, vous allez tout droit à l'échec. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens n'achètent pas s'ils ne vous connaissent pas. Il est quasiment impossible de faire des ventes à ce qu'on appelle du trafic froid. Les gens ont besoin de vous connaître, les gens ont besoin d'être mis en confiance, les gens ont besoin de vérifier que vous êtes un expert avant de sortir leur carte bleue. Et ça, ça ne peut passer que par la création de contenu qualitatif. C'est pour ça que j'insiste toujours extrêmement lourdement sur votre niveau de crédibilité, sur la qualité des contenus que vous allez produire. Donc comment faire pour produire des contenus qualitatifs qui vont vous rapporter un maximum de trafic ? Eh bien le plus intéressant en fait c'est de vous positionner sur des mots-clés compétitifs, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels il y a de plus de bastons sur YouTube. Là on est un petit peu dans un autre registre que le référencement blogging, puisqu'en blogging on va plutôt essayer de trouver des mots-clés sur lesquels la compétition n'est pas trop forte pour essayer d'aller chercher du trafic qui est ciblé. Eh bien sur YouTube, moi je vous conseille d'aller au fight et d'aller directement sur les mots-clés les plus compétitifs tout simplement parce que si votre contenu est bon, vous allez très vite faire partie des sites suggérés dans les recherches YouTube. C'est une stratégie que j'ai appliquée il y a trois mois sur un site que j'ai créé avec mon prof de jujitsu. On a décidé de se positionner sur les mots-clés les plus compétitifs du judo et on est déjà à 30 à 50 nouveaux abonnés par jour alors qu'on a à peine 10 vidéos de publiées. Donc c'est vraiment la stratégie qui fonctionne d'aller vers du mot-clé compétitif et de faire du contenu le plus qualitatif possible. Qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de vos publications qualitatives ? Votre nombre d'abonnés va monter, votre crédibilité va monter, votre audience va vous faire confiance et vous allez pouvoir commencer à faire vos ventes. Cela nous amène à l'étape numéro 3. Une fois que la crédibilité est installée, utilisez ce modèle de campagne pour faire vos ventes et gagner de l'argent. Alors comment réussir à faire des ventes sur YouTube ? Le mieux c'est tout simplement de préparer une campagne de 4 vidéos. Dans chacune de ces vidéos, vous allez donner des astuces, des conseils qui vont tourner autour de la thématique de votre produit. Et à la fin de ces vidéos, au lieu d'inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter, vous allez envoyer les gens directement vers votre page de vente. Votre appel à l'action va simplement être de dire aux gens, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, sachez que j'ai créé un produit, vous pouvez aller le consulter en cliquant sur ce lien. Alors évidemment, comment faire pour que votre contenu gratuit ne vienne pas concurrencer votre contenu payant ? Moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire des études de cas. Imaginez que vous parliez d'haltérophilie et vous avez créé un produit qui permet d'expliquer aux gens comment lever 20 kilos de plus. Et bien moi ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt des mini vidéos dans lesquelles on va vous voir au travail, ou alors un de vos élèves au travail, effectivement on va pouvoir voir les progrès. Donc la personne, elle va commencer, je ne sais pas, avec une barre à 50 kilos, elle applique votre méthode, et puis à la fin de l'application de votre méthode, au bout de 8 semaines, on voit que la personne, elle arrive à lever, je ne sais pas, 70 ou 80 kilos. Alors évidemment, vous n'allez pas montrer les différentes étapes, vous allez simplement montrer le début et la fin. Et vous allez expliquer aux gens, voici une étude de cas, voici les résultats qu'on peut obtenir. Et ça, c'est un excellent moyen de donner envie aux gens d'acheter votre produit. Donc on peut très bien imaginer une série de 3-4 vidéos que vous allez produire, qui vont donner des études de cas et qui vont tout simplement renvoyer vers votre page de vente. C'est extrêmement crédible parce que les études de cas, ce sont des preuves que cela marche. Et donc c'est un argument de vente qui est massue, vous n'avez même pas besoin d'être super bon en persuasion pour obtenir des ventes qui vont être très intéressantes si les gens voient les résultats qui sont visibles. Alors ces 3 étapes, elles paraissent extrêmement simples et elles le sont, mais en réalité, il y a un vrai travail, puisque d'abord, il faut se positionner sur un marché sur lequel il y a vraiment un business. Quand vous allez créer votre produit, il est absolument fondamental que ce produit réponde à un besoin du marché. Parce qu'évidemment, s'il est mal positionné, vous pourrez mettre en place toutes les astuces marketing que vous voulez. Si les gens n'en ont pas besoin, ils ne l'achèteront jamais. Cela demande également beaucoup de travail, puisqu'il va falloir quand même créer du contenu et le faire connaître pour fidéliser votre audience. Donc en fait, on se rend compte que gagner de l'argent sur Internet ou gagner de l'argent dans le monde réel repose toujours sur les mêmes piliers. Il faut proposer des produits qui ont un potentiel business. Ensuite, il faut faire les choses correctement. Et ensuite, il faut réussir à se faire connaître. À partir du moment où vous faites ce travail de promotion, à partir du moment où vous êtes crédible et à partir du moment où votre produit répond à un besoin du marché, vous pouvez le vendre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur un blog ou que ce soit dans la vie réelle, dans une boutique. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker et merci de la partager. J'aimerais bien que vous me disiez, vous aussi, si vous ambitionnez de gagner de l'argent sur YouTube. Mettez-le moi en commentaire, je les lis tous. Je réponds à la plupart des commentaires et j'aime toujours échanger avec mon audience. Donc merci de le faire. Et pour terminer, je vais vous rappeler simplement de cliquer sur le lien qui est en description pour recevoir votre formation Trafic d'une heure et vous abonner à la newsletter de Traficmania qui est un des blogs les plus qualitatifs sur le webmarketing. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao !